Et pour fêter dignement son 70e anniversaire, le Festival de Cannes propose cette année une très grande sélection de classiques dédiés à sa propre histoire. Un exemple, et au milieu coule une rivière de Robert Edford avec Brad Pitt notamment. Le film ressort en salle ce mercredi, l'histoire de deux frères élevés dans la religion presbytérienne. Matteo Caranta revient sur ce grand classique du 7e art. C'est au cœur de l'Amérique de la Prohibition et du Charleston, dans les paysages du Montana, que l'éternel beau gosse Robert Edford fait couler une rivière en 1992, en adaptant le roman de Norman Maclean, la rivière du 6e jour, relançant la carrière de l'acteur. Oscar de la meilleure photographie, ce film ouvre les portes d'Hollywood au chef opérateur français Philippe Rousselot et offre à Brad Pitt son premier grand rôle, comme à Joseph Gordon-Lewitt son premier grand petit rôle. Dans cette histoire bucolique, Robert Edford raconte la relation de deux frères, Norman et Paul, fils d'un pasteur presbytérien, relation qui s'articule autour de la pêche, du prêche, de la pêche ou encore de la pêche. Dans le Montana, on arrive toujours à l'heure pour l'église, le boulot et la pêche. On révise donc ce classique avec Guillemette Odissino. Je pense que Robert Edford a voulu arrêter le temps. Il y a chez Edford une volonté, ou en tout cas un instinct, pour raconter, mettre en lumière l'Amérique éternelle. Quasiment celle des quackers, celle de ces fermiers, ou ensuite de ces familles modestes qui ont fait l'Amérique, et de raconter leur quotidien. J'exige que vous alliez au temple demander pardon à Dieu. Votre mère a passé la nuit à vous attendre, elle était folle d'inquiétude, il y avait vous songé un seul instant. De ne pas du tout du tout choisir le sensationnalisme, l'héroïsme américain, comme d'autres cinéastes peuvent le faire. Là on est dans des récits, sans doute de ce que Redford rêve de l'Amérique. Il aimerait que l'Amérique ce soit encore ça. Un jour je vis une chose remarquable. Pour la première fois, Paul se dégagea des instructions paternelles pour adopter un rythme tout à fait personnel. Pour l'écrivain, Norma McLean, et puis après pour Redford qui a choisi d'adapter cette histoire, je pense que c'est vraiment pour eux une métaphore de la vie, et même une métaphore du bien et du mal. Les règles de la pêche, ce sont un peu les règles de vie, ou même les règles de la Bible, c'est-à-dire obéir, désobéir, marcher droit, aller très loin dans les profondeurs, ou rester sagement sur le bord. On aurait pu penser que Robert Redford donnerait le rôle de l'aîné à celui qui lui ressemble, à ce espèce de fils spirituel là, dont le physique est évident, c'est-à-dire Brad Pitt. Non, il en fait le cadet. Il choisit en fait quelqu'un d'extrêmement séduisant, un jeune acteur extrêmement séduisant, pour que le spectateur soit en empathie complète. Suzy, hé Suzy, apporte à boire à mon frère. Un bourbon. C'est la fête. À ce moment-là, c'est vraiment son premier rôle extrêmement important. C'est notre chef opérateur, Philippe Rousselot, qui donc obtient l'Oscar pour le film. Philippe Rousselot, avec vraiment une carrière très très riche, il avait déjà eu un César, il en aura un autre pour la lumière de la reine Margot. Donc on voit à quel point le travail de ce chef opérateur est d'une multiplicité remarquable. Évidemment, filmer des forêts, filmer des arbres, ça, tout le monde sait le faire. En tout cas, un chef opérateur à peu près correct sait le faire. En revanche, l'eau, étrangement, c'est très 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 compliqué. Et c'est compliqué de la rendre à ce point magnétique. Et comme tout le film repose là-dessus, sur ce pouvoir pratiquement de fond baptismal, c'est vraiment ça, en fait, c'est l'eau du baptême. Donc cette eau, elle est au centre, elle est essentielle dans le film. Et en plus, dans cette lumière comme ça, mordorée, et avec le reflet du lac, franchement, la beauté de Brad Pitt au milieu de la nature lumineuse de ce film, c'était vraiment, il lui offre un écrin de nature pour éclore. C'est beau. Bradford est fasciné, en fait, par Paul, celui qui ne marche pas droit. Il hésite sans doute en tant qu'homme, et hésite aussi en tant qu'artiste. Est-ce qu'il faut rentrer très très loin dans le lac et flirter avec le danger, ou est-ce qu'il faut lancer sa canne à pêche de très loin et rester sage ? Merci. Sous-titrage ST' 501